Tout petit, tout petit déjà, quand j'avais 5 minutes, je m'enfermais dans une cave. J'habitais dans un HLM, je descendais dans la cave et je triturais, je découpais des chaussettes. Je faisais des petits personnages tout seul dans mon coin, comme ça voilà comment j'ai commencé. C'est un cheminement, quand j'étais enfant, moi j'étais toujours, je suis toujours, mais j'étais attiré par les marionnettes et les nez de clown. Donc plus particulièrement le clown, c'est une obsession un petit peu. Donc du coup, j'ai cherché à faire déjà du théâtre, j'ai fait ce qu'on appelle du jeu dramatique. C'est-à-dire, c'était une initiation au théâtre, mais il n'y avait pas de public, on travaillait sur les sensations, sur les mémoires. Et ça, ça a été vraiment pour moi très très important. C'est là où je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire ça dans ma vie. Et puis progressivement, entre guillemets, je me suis spécialisé, c'est-à-dire j'ai fait ressortir les choses que j'aime, c'est-à-dire les nez de clown et les pseudo-marionnettes, parce que je n'ai pas, je n'ai pas véritablement, je ne suis pas marionnettiste. Je pense que j'ai toujours été très attiré par les burlesques américains, les comiques, mais les comiques un peu visuels, c'est-à-dire les gens qui ne parlent pas beaucoup et qui, Jacques Tati, disait un comique, c'est avant tout quelqu'un qui a un jeu de jambes, comme un boxeur. C'est vrai que quand on voit Jacques Tati dans les films, il est toujours en déséquilibre, c'est-à-dire qu'il a une silhouette qui parle de très loin. Même si on ne l'entend pas, on comprend que le personnage est en train de chercher quelque chose, ou que le personnage a peur, et ça, ça se passe dans les jambes. Ce n'est pas une histoire de main, c'est une histoire de pied. Moi, je suis obsédé par les pieds. Et bien, là, ce qui est formidable, c'est qu'en ce moment, je joue plusieurs spectacles. Enfin, c'est formidable, en même temps, c'est délicat. Mais donc, je joue plusieurs spectacles, ce qui fait que ça m'amène à réfléchir à la façon dont je fais du théâtre, dont je vais continuer à en faire. Et c'est un... Heureusement pour moi, c'est un perpétuel... Dans mes spectacles, il y a beaucoup de métamorphoses, et même dans ma façon de travailler, je crois que je cherche cette métamorphose-là. C'est-à-dire que je vais vers un théâtre où je vais sans doute m'absenter un petit peu, être moins présent et créer des objets qui vont sans doute me remplacer un peu sur scène. J'ai décidé de faire un spectacle avec du papier parce que c'est une matière qui est noble, qui est à la fois, on le trouve par terre dans les caniveaux, mais c'est une matière très noble, le papier, qui est très ancienne. Et ça a à voir avec la peau froissée. Pourquoi ? Parce qu'on achète le papier, et généralement le papier, là, nous, on a acheté un papier, c'est un papier d'emballage blanc, tout simple. Mais pour lui donner une vie, une autre existence, pour qu'il soit partenaire dans un spectacle, autour de mon corps, avec moi, pour créer des pseudo-fantômes, il faut qu'il soit, comment dire, légèrement abîmé, comme la peau des êtres humains. C'est-à-dire, alors, quand tu es jeune, tu as une peau qui est bien lisse, qui est bien belle, et puis plus tu vieillis, elle se ride, elle s'abîme petit à petit. Donc, ce papier froissé, il raconte ça. Là, moi, je voulais retrouver une sorte de peau. Et tout dépend de la lumière, on a du cristal, on a une gelée, on a une chantilly, on a plein de choses, simplement avec un papier qui a été abîmé. Ce papier, si tu veux, il me permet, il m'a permis de créer des entités, comme je le faisais quand j'étais enfant, c'est-à-dire des petits prolongements de moi-même, des sortes de marionnettes, des choses comme ça. Donc, c'est de matérialiser un imaginaire, donc c'est de me réaliser, moi, en tant qu'être humain, c'est-à-dire, j'ai envie de proliférer en inventant des choses. Et aussi, ça convoque des êtres qui ont existé vraiment dans ma vie, comme mon grand-père, par exemple. Et longtemps après, je pense à lui, et j'ai envie d'en parler, et d'une certaine manière, de le matérialiser aussi, de le faire exister sur scène. Donc, il y a des choses à la fois inventées, des choses qui sont, comment dire, réanimées, revivifiées, comme des êtres qui ont disparu. Tout ça, c'est un mélange, et c'est ma présence sur scène, et la présence du papier, qui créent tout ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada